La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 17 avril 2021. Dans Réoumi Quotidien version People, Bakan Sek est à cœur ouvert, évoquant son nouvel album et sa relation avec Viviane Chidit entre autres. Percussionniste, Bakan le tient de sa lignée de grands batteurs informe d'emblée Réoumi Quotidien, qui souligne que le fils du célèbre batteur de tam-tam de Kaulak, Yemugur Sek, est arrivé à Dakar en 1989 après le décès de son père. Il passe de spectateur des répétitions d'un petit groupe appelé Waref à Acteur. Autre babamal qui a guidé ses premiers pas dans le professionnalisme, Bakan Sek, balle le tam-tam au deal of bond de Viviane Chidit, renseigne Réoumi, où Bakan revient largement sur ses débuts dans la musique, ses projets et son nouvel album. Album international que Bakan doit présenter à Berlin et dans d'autres pays. Il y a l'album national aussi qui doit se faire. Là, il soutient, bossait dur et demande les prières de tout un chacun. Bakan Sek est à lire intégralement à la page 7 de Réoumi Quotidien. Aux pages 6 et 7 de l'AS, pendant ce temps, le professeur Moussa Baldé décortique ses exploits. Le ministre de l'Agriculture y évoque la campagne agricole, la polémique autour des chiffres Ebeno Bokoyaka-Rekolda. Il soutient dans ce quotidien qu'on a la meilleure campagne depuis 2020. Et selon toujours le professeur Baldé, avec les taxes sur les importations d'arachides, c'est plus de 8,7 milliards que le Trésor sénégalais a engrangé cette année. Pour les céréales, il indique que cette année, nous avons atteint la barre des 3 800 tonnes. Et sur la saisie de tonnes de produits médicaux à la patte d'oie, Vox Populi informe à Saïune que la douane s'en lave les mains, mouille la DPM et avoue une faille. Il indique dans ce quotidien qu'il n'a été relevé aucun délit de contrebande. Les importations de Daéco-Sarl portant sur des dispositifs médicaux ont été dûment déclarées et autorisées par la direction de la pharmacie et du médicament. La douane annonce aussi une enquête sur les cartons de solutions glucosées, ne bénéficiant pas d'un document attestant de leur importation régulière. Vox Populi souligne cependant une curiosité, indiquant que la douane avait déjà saisi 500 cartons de solutions sur Daéco le 24 mars dernier. Libération pour sa part livre les troublantes révélations de l'enquête. Ce journal informe que montée le 21 mai 2019, Daéco menait tranquillement ses activités illicites depuis le 1er janvier 2020. Et en plus de certaines pharmacies, elle fournissait des hôpitaux et cliniques sur un croix à Libération, qui informe aussi que les médicaments en cause étaient envoyés depuis la Chine par la société Zimine. Pendant ce temps, le juin 20 accélère la cadence en perturbant l'école pour la satisfaction de ses revendications. Rapporte au Sud-Cotidion qui annonce débrayage et grève totale les 21 et 22 avril. Et Vox Populi revient sur la réunion de sauvetage entre rectorats, coudes et étudiants et rapporte les sept mesures prises d'accord parti pour sauver les meubles et la face. Si on accroît ce journal, le recteur va de nouveau saisir le conseil restreint pour la levée de l'insuspension des amicales et la poursuite du renouvellement de leur bureau. Les problèmes de l'université, Sonko en parle aussi dans Vox Populi et cherche les causes chez les gouvernants. Et selon le leader de PASTEF, cinq types de violences sont exercées sur les étudiants. Sonko dit non aussi à la fermeture du campus et tire rageusement sur le mode de vie des tenants du pouvoir. Dans l'info, Sonko parle de la galère des étudiants à l'UQAD et accuse clairement le régime. Et dans 24 heures aussi, il liste les violences étatiques contre les étudiants, évoquant la série de violences, la fermeture du campus social demandée à l'université de Dakar, entre autres. Dans ce même journal, Amadou Diara est acquitté au double, parlant des élections locales à Piquine-Nord. Le maire sortant, renvoyé par le Parti démocratique sénégalais, bat le rappel des troupes et consulte imams et délégués de quartier, signale ce journal qui annonce Diara dans l'antichambre de Beno Bokoyakar, informant d'une audience avec le président Macky Sall. Essu de quotidien sur les meetings aux forcés du camp de Macky à Coudemillion, rapporte les réactions des acteurs de la société civile et d'activistes qui parlent d'une pure mise en scène. Le ministre de la Pêche, Al-Undoui, a été lui accueilli par des huées et des complaintes à Joël Fadiout relativement aux licences de pêche et aux bateaux étrangers, renseigne Sud Quotidien. Le quotidien Libération rapporte deux cas de suicide à Nga Diouf et Tchadiaï, informant que Kourandiaï, mère de cinq enfants, s'est jetée au fond d'un puits. Diomaï Fahi, âgé de 70 ans, s'est lui tranchée la gorge, selon Libération. Dakar Times, évoquant la problématique de la violence pastorale en Afrique, s'intéresse au cas des Peul Mbororo dans le conflit centrafricain. Un dossier à lire aux pages 6 et 7 de ce quotidien. Revenons dans Réoumi Quotidien, qui nous conduit hors de chez nous, d'abord au Mali, où la présidentielle et les législatives sont fixées à début 2022. Réoumi renseigne aussi que les trois accusés dans le bombardement de Bouaké ont été condamnés à la perpétuité. Réoumi souligne qu'il n'est pas sûr, cependant, que les accusés purgent leur peine car ils étaient absents du procès. À la Fédération Sénégalaise de Football, pendant ce temps, Maître Senghor est l'homme à abattre, selon Li Quotidien, qui donne la parole au professeur Abdelhaï Sarko. L'agrégé de droit et spécialiste du sport indique que Rian, au plan juridique, ne s'oppose à ce que Senghor se représente. Pendant ce temps, Vox Populi et Sud Quotidien informent que l'affiche Balagay de Boignang 2 a été ficelée par Gaston Beng. Stade, pour sa part, annonce un choc excitant. Au Chelsea City, dans le cadre des demi-finales de la FA Cup, la bataille de Wembley est prévue à 16h30, souligne ce quotidien qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.